Si on avait laissé faire complètement le marché, la logique c'est que la convergence des prix en aval grâce à l'interconnexion des marchés sous réserve, évidemment qu'il n'y ait pas de congestion aux frontières, aurait dû renvoyer un signal en amont, c'est-à-dire inciter les producteurs à choisir les moyens de production qui permettaient d'avoir justement le prix le plus bas en aval. C'est-à-dire à ce moment-là, pour être concret, les Allemands auraient dû faire davantage de nucléaire. Bon, mais comme l'aurait été interdit maintenant, on voit tout de suite qu'à force de mettre des obstacles supplémentaires, on complique le système. Maintenant, il est vrai aussi, mais ça je crois qu'on ne peut pas le nier, qu'en matière électrique en particulier, les politiques énergétiques sont largement nationales. On peut regretter qu'il y ait peut-être une certaine montée du nationalisme aujourd'hui. Les Allemands qui étaient en pointe sur la lutte contre le réchauffement climatique, alors aujourd'hui, ils disent qu'ils sont toujours en pointe. Enfin bon, ils ne font rien, je dirais, au niveau du CO2. Puis il ne faut pas compter sur eux pour que demain, le prix du CO2 augmente. Donc on voit bien que, je dirais, on est quand même dans une situation qui est pleine de paradoxes et d'effets pervers. Alors quand les effets pervers deviennent plus importants que les effets bénéfiques attendus, il faut quand même s'interroger. Et on a atteint ce point ? Je ne sais pas. C'est un peu difficile de porter un jugement. On n'en est pas loin.